Générique 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 Depuis le studio Rekia Madougou, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Démarrons cette session avec le Kenya et l'Union Européenne qui ont signé lundi 18 décembre 2023 un accord commercial qualifié d'historique par le président kenyan William Ruto, le premier d'envergure depuis 2016 entre l'Union Européenne et un pays africain. Je cite, c'est le début d'un partenariat historique pour une transformation historique à déclarer William Ruto en présence de la présidente de la Commission Européenne Ursula von der Leyen lors de la signature de ce test qui garantit au produit kenyan un accès libre de droits au marché européen et des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du pays d'Afrique de l'Ouest. Présidentielle américaine 2024 la Cour suprême du Colorado a jugé mardi Donald Trump inéligible à la présidence en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et ordonné le résultat des bulletins à son nom des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 dans cet état. Par une majorité de quatre juges sur sept, la Cour suprême a confirmé la décision de première instance en novembre concluant que Donald Trump s'était livré à une rébellion le 6 janvier 2021 lors de l'assaut du Capitole mais a en revanche considéré que le 14e amendement de la Constitution invoqué pour réclamer son inéligibilité s'appliquait bien à un président. De ce fait, il ne peut candidater à une fonction qui exige de prêter serment sur la Constitution. La Cour se base pour cela sur le 14e amendement voté après la guerre de sécession qui n'a plus servi depuis 1919. Poursuivons cette session avec la loi d'immigration en France où le ministre de la Santé a présenté sa démission. L'adoption définitive mardi soir de la loi sur l'immigration est certes une victoire parlementaire pour Emmanuel Macron mais elle ouvre en même temps une profonde fracture au sein de sa majorité dont une partie s'est retournée d'un test soutenu sur la dernière minute par le RN. 59 députés de la majorité présidentielle n'ont pas voté pour le test sur l'immigration adoptée hier soir par le Parlement. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté sa démission à la première ministre sans que l'on sache dans la nuit si elle avait été acceptée. Plusieurs ministres des favorables au test ont été par ailleurs reçus dans la soirée à Matignon. Dans cette atmosphère pesante, les membres du gouvernement se retrouveront pour un conseil des ministres à l'Elysée ce mercredi matin. En RDC, l'ONU lance le retrait anticipé et progressif des casques bleus. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a amorcé hier 19 décembre 2023 le retrait des casques bleus du territoire congolais. En novembre, l'ONU et le gouvernement congolais ont signé un plan de retrait de la MONUSCO du pays. Le retrait de la force onusienne sur le territoire congolais sera anticipé mais progressif. Le gouvernement congolais estime que la MONUSCO n'a pas su apporter de réponse définitive à la grave crise de sécurité qui mine l'est du pays. Les membres du Conseil tueront les choses de près au moment où le gouvernement de la RDC veut assumer la pleine responsabilité de la protection des civils avec le retrait de la MONUSCO. a d'ailleurs souligné mardi l'ambassadeur américain adjoint Robert Wood. De son côté, l'ambassadeur congolais à l'ONU, Zénon Nguyen Mkongo, dans une prise de parole très courte, a simplement tenu à remercier le Conseil. Terminons cette session avec le génocide des Tutsis au Rwanda. La Coudacise de Paris a rendu son verdict dans le procès de Sosten Mounièmana. Cet ancien médecin rwandais comparaissait pour génocide et crime contre l'humanité. Il a été condamné ce jour, mercredi 20 décembre 2023, par la Coudacise de Paris à 24 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 8 ans pour son implication dans le génocide des Tutsis en 1994. Il était accusé d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement génocidaire et d'avoir participé à l'organisation du génocide dans le sud du Rwanda. Face au jury, Sosten Mounièmana a prononcé quelques mots pour se défendre une dernière fois. Le visage calme face au parti civil et à une dizaine d'avocats. Il a affirmé n'avoir jamais prêté allégeance à qui que ce soit lors du génocide des Tutsis et avoir cherché à sauver des vies. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada